Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 30 Ça fait déjà 15 jours, là le temps clairement défile super vite On est déjà mi-janvier, on est le combien ? Je ne sais plus, je ne sais pas Le 16 ouais, donc on est déjà mi-janvier Et déjà, déjà la moitié du mois de passé c'est un truc de fou Et je suis trop contente parce que dans Attention, j'ai mes petits comptes à rebours sur mon téléphone Application compte à rebours, vous me demandez souvent mais c'est très simple J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 comptes à rebours Le 6ème c'est pour Noël, dès le 26 décembre je remets le compte à rebours pour le Noël de l'année d'après Bref, dans 16 jours j'ai le premier rendez-vous pour ma manchette Ce n'est pas un rendez-vous où le tatoueur va me tatouer C'est un rendez-vous où on va décider de la taille de chaque dessin que je lui ai donné Et de l'emplacement où on va les mettre Rendez-vous indispensable avant de commencer à tatouer Et après, dans 30 jours, pile, j'ai la première séance de 3 heures Dans 51 jours, la deuxième séance de 3 heures Dans 65 jours, la troisième séance de 3 heures Et si jamais il n'a pas fini, il m'a programmé Dans 79 jours Une quatrième séance de 3 heures Voilà Je suis trop pressée Bref Petit aparté qui n'a rien à voir Donc bilan 30 Ça fait donc déjà 15 jours Je vous avais retrouvé après les fêtes avec une prise de poids de Je ne sais plus d'ailleurs Je crois que j'avais pas mal pris J'ai aucun souvenir Je ne sais pas si c'est 2,8 kg ou 3,2 kg J'étais en train de réfléchir à ça ce matin Je vais essayer de retrouver vite fait sur mon téléphone Ah bah non, je ne vous l'avais même pas posté sur le téléphone Bah je ne sais plus Mais j'avais pris pas mal Vous vous en souvenez sûrement Sinon, n'hésitez pas à aller voir le bilan d'il y a 15 jours Donc du coup Ah ouais, mais merde, c'est dommage que je ne sais plus Combien ? Ouais, peut-être 3,2 kg Peut-être 3,4 kg Non, je ne sais plus Bon, d'ici là J'aurais été voir Bien sûr Donc si vous me mettez dans le commentaire J'aurais été voir pendant le montage Bon bref Je vous l'inscrirai Voilà, comme ça Ça sera plus simple Vous n'avez pas besoin d'aller voir l'autre vidéo Si vous n'avez pas envie Donc Bref J'avais pris pas mal pendant les vacances Parce que c'était les vacances Et que c'était Noël Et que voilà Donc là C'est 15 derniers jours Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose Clairement J'avais qu'une envie C'était de remanger Light On va dire Enfin light Même si je ne fais pas de régime Etc Mais de manger moins de cochonnerie Et moins lourd Que pendant les fêtes J'avais qu'une envie C'était ça Et objectif réussi Je mange super bien Enfin Comme avant les fêtes En fait Je mange normalement On va dire Et ça m'a fait du bien Franchement Voilà Ça a fait un petit peu Un effet Pas détox Mais Ça a fait du bien De manger normalement Après S'être un peu Goinfré D'apéritif Et de toast Et de conneries Pendant les fêtes Donc voilà Sinon J'ai repris le sport Oui Comme vous avez pu le voir Je vous ai posté Avant-hier Un bilan après-sport Un petit bilan Non pas un bilan Un blabla D'après-sport C'est une vidéo Où à chaud Comme ça J'ai pris mon téléphone Promis La prochaine fois Je penserai A charger la caméra Et je Prendrai Merlin Merlin qui ne voit plus Claire Qui vient de rentrer Dans le trépied Promis La prochaine fois Je penserai A charger Ma caméra Et à la poser Sur le trépied Parce que oui Effectivement Avec la perche C'est Non Merlin Il est aussi De ce côté-là Le trépied Il a fait le tour De la table basse Et il s'est reconnu Dans le trépied Parce que Merlin Est quasiment aveugle Donc voilà Quand il y a quelque chose Qu'il n'a pas l'habitude Le trépied n'est jamais A cet endroit-là En temps normal Donc il ne le sait pas Sinon il connait la maison Et l'extérieur Mais bref Va te coucher chérie Va te coucher Du coup Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ah oui Je vous ai posté Donc une vidéo Blabla d'après sport J'en ferai de temps en temps Je ne sais pas Combien Je ne sais pas quand Bref Mais quand j'aurai Besoin de vous parler Ou envie de vous dire Quelque chose Après ma séance de sport Hop je prendrai ma caméra Ah oui Et effectivement Pour éviter que ça tangue Comme ça l'a fait Dans cette vidéo-là Vu que j'avais pris Mon téléphone Et la perche Je penserai Je l'espère en tout cas A charger ma caméra Et à la mettre sur le trépied Pour vous faire quand même Un truc assez stable Voilà Bref Donc j'ai repris le sport Alors sur les 15 derniers jours J'ai repris le sport Que sur la deuxième semaine Et j'en ai fait 3 fois Dans la semaine J'en ai fait le lundi 30 Combien j'en ai fait 30 minutes Je ne sais plus J'avais dit qu'il fallait Que je le note Mes séances de sport Pour voir Après au fil des mois Mon endurance Comment elle s'améliore Etc Et je n'y ai pas pensé Mais tout est sur Instagram Donc de toute façon Je vais les retrouver Assez facilement Non Merlin Il est là le trépied Il est là aussi Non chérie Tu ne peux pas passer Bon vas-y Alors On va y arriver On va y arriver Est-ce que je vais retrouver Est-ce que je vais retrouver Ma petite séance de sport De lundi dernier J'avais fait 35 minutes Pour une reprise 35 minutes Vélo elliptique Non stop Ce qui était quand même Pas mal pour la prise Je ne pensais pas Faire autant Ah Merlin va vomir Il est malade On va y arriver On va y arriver Laisse maman Va nettoyer Bon Alors Qu'est-ce qui va arriver Dans cette vidéo Suspense Restez jusqu'à la fin On ne sait jamais Donc Niveau séance de sport On reprend Je ne sais pas si je vais arriver A finir cette vidéo Sans qu'il y ait Quelque chose Qui vienne S'incruster On va y arriver Alors Pour la reprise de sport Lundi dernier J'ai fait 35 minutes Un jour de repos Un jour de repos Et que je faisais Ma séance mercredi Sauf qu'un mercredi Je n'avais pas du tout Le moral Et je n'avais pas La forme physique du tout Je me sentais A plat Donc je n'ai pas fait Mercredi Ma séance de sport Comme je m'étais dit Que je la ferais Bon après Ce n'est pas un drame Ce n'est pas grave Je ne me mets pas De pression Je ne m'impose pas Des jours C'est juste que je me dis Tiens Voilà J'essaye quand même D'avoir un rythme Du coup Jeudi J'ai fait une séance De 40 minutes Non stop Donc du coup J'ai amélioré Mon endurance On va dire De 5 minutes Et le lendemain J'ai refait quand même Une séance Même si Je m'étais dit Que j'ai laissé Un jour de repos Entre deux Mais comme je n'avais pas fait Ma séance de mercredi Et comme je me sentais En forme le vendredi Je me suis dit Autant en profiter Et j'ai fait 45 minutes Donc j'ai encore Augmenté de 5 minutes Mon temps En fait Alors je garantis pas Que à chaque séance Je vais augmenter De 5 minutes A chaque séance Clairement je pense pas Parce que là Arrivé au bout Entre 35 et 45 minutes Je suis mais morte De chez morte Comme je vous expliquais Dans la vidéo Le blabla d'après sport Quand vraiment Je suis mais au bout Au bout de mes forces J'essaye de pousser Entre 2 à 5 minutes Et c'est comme ça Que j'arrive à améliorer Petit à petit Mon temps On va dire Mais voilà Il y a certains jours Où forcément Je serai sûrement Plus fatiguée Que d'autres Et que je ferai 30 minutes 35 45 Il y a des jours Peut-être Je me sentirai en meilleure forme Et je ferai plus Et le lendemain Ou 2 jours après Je ferai 10 minutes de moins Enfin je ne sais pas Je ne m'impose pas En fait un temps maximum J'essaye quand même De faire 3 fois 3 séances par semaine Après Certaines semaines Je peux en faire moins Ce n'est pas un drame Ça dépendra de ma forme Etc Et il y a certaines semaines Si je me sens bien Je pourrais en faire plus Comme là J'en ai fait une fois jeudi Une fois vendredi Parce que le vendredi Je n'avais pas de douleur aux jambes Je me sentais en forme Et en fait avec le timing C'est pareil Je ne regarde pas le compteur Quand je fais de l'elliptique Je le regarde peut-être une fois A mi-chemin Pour voir à peu près A combien de temps j'en suis Et après vraiment Quand je suis à bout de force Je regarde A combien de temps j'en suis Et j'essaye de tenir encore Comme je vous ai dit Entre 3 à 5 minutes Supplémentaires Pour vraiment aller au bout De mes forces Mais voilà Il y a des jours Où je ferai plus ou moins De temps Des fois peut-être Je vais peut-être monter Jusqu'à 50 55 minutes Et puis 2 jours après Faire que 30 minutes Enfin voilà Ça je ne me mets pas de Je ne m'impose pas Un temps minimum Je fais vraiment Jusqu'au bout de mes forces On va dire Voilà Bref On va en venir du coup A la perte de poids Donc après 15 jours Où j'ai mangé Tout à fait normalement Et Une semaine du coup De reprise de sport J'ai perdu 1,3 kg Je crois Je vérifie tout de suite Pour éviter de vous dire Des bêtises C'est ça J'ai perdu 1,3 kg Donc Par long chiffre Parce que Clairement je pense Que c'est ce qui vous intéresse Pour faire le résumé En 2014 Quand j'ai commencé Ma perte de poids Je faisais 106,5 kg Juste avant de tomber enceinte Donc un an et demi plus tard J'étais descendue à 75 Moins de 31 kg Et Pendant ma grossesse J'ai pris 22 kg Et là sur les 22 prix Il m'en reste Du coup Si ça perde Environ A quelques A quelques grammes près Mais voilà Bref Donc du coup Ce qui fait Depuis Mon accouchement On va dire J'ai perdu 8,5 kg Voilà Non c'est pas le Ah oui mais c'est parce que J'ai perdu 7,4 kg Rien qu'en accouchant Et la semaine à l'hôpital Donc 7,4 kg Plus 8,5 kg Voilà Et ça vous donne Sur les 22 prix Combien j'ai perdu Voilà Donc Ce qui fait que Clairement Donc j'en suis à 81,9 kg Juste avant les fêtes J'étais à 500 grammes De descendre en dessous des 80 Donc j'ai changé de dizaine Et du coup là Bah 81,9 Je pense pas que dans 15 jours J'aurais changé de dizaine Parce qu'il faudrait que je perde 2 kg pile en fait Pour faire 79,9 Je pense pas Avoir perdu 2 kg Dans 15 jours Ça serait trop beau Mais du coup Je pense que Dans un mois C'est largement faisable Voilà Dans 2 fois 15 jours Ouais Donc du coup Dans un mois à peu près Enfin c'est pas à peu près C'est dans un mois Si tout va bien Je dis bien Si tout va bien Je devrais avoir perdu 2 kg Je pense 2 kg en un mois C'est pas C'est faisable Après ça dépend Comment mon corps va réagir Mais c'est pas C'est pas infaisable On va plutôt dire ça comme ça Voilà Je suis encore en obésité Classe 1 Faut savoir que Quand je faisais 106 kg Pour 1 mètre 59 Puisque je ne fais que 1 mètre 59 J'étais en obésité morbide Donc obésité pouvant entraîner la mort Pour Ça fait un peu peur Dit comme ça Mais voilà On est tellement obèse En fait Qu'on peut développer X maladies On peut très bien être en bonne santé Mais c'est une obésité Qui devient Dangereuse Pour la santé Merci Sparky Ce coup-ci c'est Sparky Bref Mon IMC est de 32,4 Qui est quand même pas mal Et je sais qu'à peu près Je ne me fie pas l'IMC Franchement je m'en fiche un peu Sparky Mais je sais que Quand j'étais descendue à 75 J'étais en surpoids Et je n'étais plus en obésité Donc on n'est pas si loin que ça On est à 7 kilos en fait De changer de De truc d'IMC De case Bref Vous avez compris Et après Mon objectif A peu près de 60 kilos Ça serait vraiment Le rêve pour moi Si vraiment à 60 kilos Je me trouve bien Pas trop mince Etc Etc Donc il me resterait 21,9 kilos Encore à perdre Voilà Donc il reste encore Pas mal de temps N'est-ce pas Voilà J'ai deux petites choses A vous montrer Miam Miam Ça fait super longtemps Que vous n'avez pas montré des trucs Après c'est pas des trucs de fou C'est des trucs tout à fait banal En ce moment Peut-être depuis un mois J'ai ma période biscotte Alors des fois C'est ma période pain de mie Des fois c'est ma période biscotte Des fois c'est ma période Muesli Ou porridge Ou des trucs comme ça Et en ce moment Tous les matins Je mange deux grandes biscottes Pelletier au froment Comme ça Elles sont trop bonnes J'adore Elles ont vraiment le goût Du pain grillé Et moi j'adore Bon faut aimer Je sais que certains n'aiment pas Mais moi j'aime bien Elles sont grandes Et deux Deux biscottes vous tiennent Super bien encore Moi ça me tient bien On va dire Si je Déjeune à 8 J'ai cru entendre klaxonner Si je déjeune à 8h30 Par là Je tiens facile Jusqu'à midi et demi Une heure Voilà Après C'est vrai que le matin Moi j'ai pas de fringales Le matin J'aurais tendance plus A avoir des fringales Vers 18-19 Après le goûter Entre le goûter et le dîner Et c'est là que parfois Pour moi c'est un peu dur Et que je me sers un thé Je mange un fruit Etc Parce que sinon Je pourrais me jeter Sur plein de choses Voilà Enfin Je pourrais me jeter Sur plein de choses Je pourrais Mais je le fais pas Parce que je me raisonne Et que je me dis Non tu vas manger Dans pas longtemps Donc voilà Je sais que si je me jette Tous les soirs Sur des trucs La perte de poids Ne se fera pas Donc voilà Je me raisonne Mais moi le matin J'ai jamais de creux le matin En fait Donc voilà Bref Deux biscottes comme ça Et souvent 95% du temps Je les mange avec du beurre Vous savez Le bio Celui que je vous ai montré Dans les vlogs En fait Tous les matins Le Ah le verre là Je sais plus la marque Enfin bref Il est végétalien Le Saint Saint Hubert bio Voilà Il est végétalien Le bio Celui qui n'est pas bio N'est pas végétalien Bref Et il est super bon Et sur les biscottes Bah c'est super bon Sparky qui se gratte Je pense que vous entendez Sparky Tu vas réveillir Tu vois Je vais pas arriver A finir cette vidéo Et la seconde petite chose C'est des figues séchées Alors ce n'est peut-être pas La meilleure marque Je n'en sais rien Franchement Mais voilà J'adore Les figues séchées Je trouve ça trop bon Elles Elles sont pas assez sèches Encore à mon goût Donc je laisse un peu Le paquet ouvert Moi j'aime bien Quand elles sont vraiment Un peu raides à manger Alors que je pense Que c'est meilleur Un peu moelleux Comme elles sont là Quand on les achète Mais moi j'aime bien Quand elles sont vraiment Sèches 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 Et voilà Les figues séchées C'est bon J'en prends parfois Deux trois à la collation Avec un fruit Ou alors juste ça Avec un thé Et moi je sais pas Ça me cale bien Je sais pas vous Mais les figues Moi en tout cas Ça me cale bien Et elles sont super bonnes Celles-là en tout cas Après c'est une marque Pas militant d'autres Pas quito Je pense que c'est pas La meilleure des marques Elles sont bio Mais elles sont super bonnes Et voilà Je sais pas quoi dire Après Vous allez me Vous allez dire que je suis folle J'ai jamais goûté Les figues comme ça En fruits En fait Voilà Les figues classiques Non séchées Je ne connais pas Je n'ai jamais goûté Mais je suppose que Je suppose que je dois aimer Vu que j'aime bien Tout ce qui est gâteau A la figue Et j'aime bien Les figues séchées Du coup Si ça a le même goût Je pense Je devrais aimer Je ne sais pas Est-ce que ça doit être Un fruit d'été C'est pas un truc Qui pousse chez nous Ah bah si Ça doit pousser dans le sud Bon bref Cet été S'il y en a Je promis Je goûterai Voilà Mais ça fait pas longtemps Que j'ai découvert Que j'aimais bien Tout ce qui était à la figue Du coup Voilà Ça ne m'étonne pas Que je n'ai pas encore goûté Ce truc là Enfin ce truc Ce fruit là Donc promis Cet été Dès que j'en vois Dans les magasins Et que c'est de saison Je goûterai Voilà Bref Mais je crois que c'est tout Ce que j'ai à vous dire Ça fait déjà pas mal Du coup là On repart pour 15 jours De sport Normalement Il ne devrait pas y avoir de problème Je devrais faire du sport Ces 15 prochains jours Je ne me mets pas de pression Je ne me mets pas Voilà Comme je vous ai dit Je ne m'impose pas Un nombre de séances Même si dans l'idéal 3 séances par semaine C'est cool On va dire que ça C'est mon minimum J'aimerais bien faire En tout cas 3 séances par semaine Comme je vous ai dit Si parfois J'en fais moins Ce n'est pas grave Si j'en fais plus C'est toujours cool Et puis voilà Niveau timing Pareil Je ne m'impose rien du tout J'essaye d'aller jusqu'au bout De mes forces Sans exagérer Sans aller jusqu'à l'évanouissement Ou des choses comme ça Mais j'essaye de donner le maximum Et je pense qu'au fur et à mesure Je vais améliorer mon temps Comme je vous avais dit Dans le blabla d'après sport Au tout début Que j'ai acheté le vélo elliptique Je tenais 2 minutes Je ne mens pas Je tenais 2 minutes Sans m'arrêter Je ne pouvais pas aller plus loin Parce que j'avais plus de souffle Et j'avais mal aux cuisses Et après Voilà A ma période Avant ma grossesse Où j'étais à fond dans le sport Top body challenge Et tout Je faisais 1 heure facile D'elliptique Donc vous voyez un peu En s'entraînant Avec le temps Etc Etc On améliore vachement Ses performances Et c'est cool Donc voilà Si jamais Si jamais Vous hésitez à reprendre le sport Ou que vous avez la flemme Et tout Faites le Faites le Parce que c'est cool Et que ça Ça fait du bien Au corps Mais ça fait du bien L'esprit Moi je pense que Après ma séance de sport Tout est dans la tête En fait Je me sens vidée De mes forces Mais je me sens Dans ma tête J'ai une pêche D'enfer en fait Peut-être que physiquement Je l'ai aussi la pêche Mais Je pense que Ça joue beaucoup Sur le mental Et On est tellement satisfait En fait De ce qu'on a fait Même si C'est pas beaucoup Même si Voilà Même si on a l'impression De ne pas avoir fait assez Ou peu importe Mais on est quand même Satisfait de l'effort La satisfaction La satisfaction De l'effort C'est génial Et Voilà Même si au début Vous faites un tout petit peu 10 minutes Un quart d'heure Et ben Voilà Vous allez voir que Après l'avoir fait Si vous allez jusqu'au bout De vos forces Et que vous donnez tout Juste après l'avoir fait Vous allez être super content de vous Et Vous allez être super bien Dans votre tête Et ça vous motive A pas faire de craquage Parce que vous vous dites Ouais mais J'ai fait une séance de sport Je vais pas Craquer sur des Conneries Que j'aurais pas mangé En temps normal Je parle pas de se priver De quoi que ce soit Mais je parle vraiment De craquage inutile Ou de se jeter Sur des paquets de gâteaux Enfin Voilà Je parle de craquage inutile Ben Ça vous pousse A ne pas craquer Parce que vous dites Oui mais je vais ruiner Tous les efforts Que j'ai fait aujourd'hui Que j'ai fait hier Et du coup Vous avez pas envie De ruiner tous les efforts Parce que vous en avez chié Quand même Sur l'elliptique Ou à la course à pied Ou peu importe Votre sport Vous en avez chié Parce que vous avez tout donné Et Ben vous vous dites Non je vais pas ruiner Tous ces efforts là Ça ne sert à rien Et puis du coup Si vous êtes assez régulière Dans le sport Et ben du coup Vous allez être régulier Dans le non craquage Parce que Voilà Le sport entraîne le fait Que vous faites attention A côté à ce que vous mangez Normalement Et Du coup Ça vous donne Pas du tout envie De craquer Parce que vous avez pas envie De ruiner tous les efforts Que vous avez fait au sport Donc c'est cool Bref Voilà Sur ce N'hésitez pas à me dire Vous Si vous êtes en Perte de poids Comme moi N'hésitez pas à me dire Et ben votre prise Ou perte de poids De cette semaine Ou des 15 derniers jours Peu importe Quand vous vous pesez Je ne sais pas Et puis Si vous faites du sport Dites moi Quel sport vous préférez faire Parmi tous ceux Que vous avez pu tester Et puis Voilà Lequel est votre favori Et à peu près Combien de temps vous tenez C'est pas question De faire la course Ou quoi que ce soit Mais c'est pour voir Un petit peu Ou pas Ou Ouais Dites moi plutôt Au tout début Que vous avez commencé Peu importe Si c'est de la course Ou peu importe De la natation Bref Combien de temps Ou combien de Par exemple Mètre ou kilomètre Si c'est de la course Combien de temps Vous faisiez au début Et à combien Vous avez réussi A aller Que ce soit en minutes Si c'est une machine de sport Comme moi Ou alors en Ouais si Combien de minutes aussi Si c'est de la course Ou bref Combien de kilomètres Vous faites maintenant Ou vous avez fait Au plus haut De votre forme physique On va dire C'est un peu Pour voir Votre évolution aussi Et puis je pense Que ça peut être motivant Pour les autres personnes Qui regarderont les commentaires De voir que Voilà Même si aujourd'hui Elles sont montées Sur leur vélo elliptique Leur vélo d'appartement Ou si elles ont pris Leur basket pour aller courir Et qu'elles ont fait que 5 minutes En lisant peut-être Vos commentaires Elles vont pouvoir voir Que si on ne lâche rien On peut s'améliorer vachement Et je trouve ça cool En fait ça peut être encourageant Donc n'hésitez pas A dire ça dans les commentaires Et puis voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas non plus J'essaye de répondre au maximum Je ne peux pas trop répondre A tout le monde J'essaye en tout cas Bref Je vous fais de gros bisous On se retrouve pour le bilan Dans 15 jours Et puis entre temps Comme d'habitude Vous allez avoir D'autres petites vidéos Je vous dis Non Je vous fais des bisous Et je vous dis A dans 15 jours Pour le bilan du coup 31 Bye bye